Bienvenue au château de Maintenon, situé en Heures-et-Loire, dans le centre historique de la ville du même nom. Ce château doit sa renommée à sa plus célèbre occupante, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, une grande figure féminine du grand siècle, qui est notamment devenue l'épouse morganatique de Louis XIV, le plus grand roi de France. Ici, ça n'a pas été n'importe quelle demeure. Ce n'est pas Françoise d'Aubigné qui va construire le château à son origine. Le domaine est riche d'une histoire de plus de 800 ans, donc on passe d'une véritable forteresse classique au XIIe siècle à un château de plaisance à la Renaissance, avant de devenir la propriété de Françoise en 1674. Louis XIV va lui octroyer une très belle somme pour la remercier de ses bons et loyaux services en tant que gouvernante de ses enfants illégitimes. Et elle, avec un apport personnel, elle décide d'acheter le château de Maintenon, dont elle restera la propriétaire pendant 24 ans. Françoise d'Aubigné pensait avoir acheté une propriété paisible, mais c'est sans compter l'arrivée de 30 000 hommes, dont 20 000 soldats, qui s'installent ici dans les jardins pour construire l'ouvrage grandiose qui se trouve au fond du parc. Cet aqueduc était destiné à apporter l'eau de l'heure jusqu'à Versailles, pour alimenter les nombreuses fontaines et jets d'eau des jardins à la française du roi Louis XIV. Mais après trois ans de chantier, malheureusement, celui-ci va être abandonné à cause de la guerre de la Ligue d'Ausbourg qui éclate. Donc finalement, les soldats vont être réquisitionnés et le roi n'aura plus les moyens financiers de continuer cet aqueduc, qui ne sera d'ailleurs jamais terminé. Alors suivez-moi, nous allons pénétrer à l'intérieur du château. Ici, on se trouve tout en haut de l'escalier d'honneur, avec cette magnifique voûte qui a été réalisée au XIXe siècle et qui arbore fièrement les blasons des propriétaires qui se sont succédés ici. Nous trouvons dans les anciens appartements que Louis XIV occupait lorsqu'il venait rendre visite à Françoise d'Aubigné. C'est un château qui a eu l'honneur d'accueillir le plus grand roi de France à peu près une dizaine de fois. Et également, ce qui fait la particularité des lieux, c'est que le château est entièrement meublé. Alors Françoise d'Aubigné, elle n'a pas eu d'enfant et sans descendance, elle décide d'offrir le château en dote à sa nièce, la petite Françoise Charlotte amable d'Aubigné, qui va épouser le futur maréchal Adrien Maurice de Noailles. Donc à partir de cette date, en 1698, le château ne va plus changer de propriétaire. Il va rester dans la très grande lignée que sont les Noailles. Donc parmi les Noailles, parmi cette grande famille, on a le duc Paul de Noailles qui va habiter les lieux au XIXe siècle. C'est vraiment le grand rénovateur des lieux. Il va d'ailleurs entièrement réaménager l'aile Louis XIV en une succession de salles d'apparat. Donc ici, on se trouve dans la grande galerie qui honore d'ailleurs l'histoire de cette grande famille avec ses nombreux portraits. Le château appartient désormais à la fondation Mansart qui a été créée par les derniers propriétaires, Geneviève de Noailles et son époux, M. Jean Rindre. Et cette fondation décide de confier en 2005 la gestion du site au conseil départemental d'Or et Loire. Donc le château reste bien privé, mais la gestion est publique. Toute l'équipe du château de Maintenon et moi-même seront heureux de vous faire découvrir ce joyau du patrimoine eurélien et croyez-moi, il vous réserve de nombreuses surprises. Sous-titrage Société Radio-Canada ...